Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui je vous propose 10 parfums gourmands, ultra réconfortants. Voilà, des gourmandises sucrées, à la limite de la pâtisserie, qui vont nous faire énormément de bien actuellement. On en a vraiment besoin. Ce sont des gourmandises à l'état pur, que ça adresse vraiment à tout le monde. Les créations que je vais vous présenter sont de véritables friandises. Voilà, de la gourmandise, comme je vous le disais, à l'état pur, sans arrière-pensée, sans second degré. Elles sont toutes très jolies, très qualitatives, on n'est pas du tout dans les arômes artificiels. Elles sont unisexes et j'ai prévu dans une prochaine vidéo de vous proposer des gourmandises plus sensuelles, plus complexes, avec des arrière-pensées. Des gourmandises qui cachent un peu leur jeu. Voilà, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo, et là, on va se laisser aller à toutes ces douceurs. Messieurs, vous pouvez aussi vous pencher sur ces parfums, il n'y a pas que les filles qui ont besoin de réconfort. La première fragrance qui va nous évoquer une pâtisserie tout droit venue de Corse, c'est Mandarina Corsica, de chez l'artisan parfumeur. Elle date de 2018, elle a été créée par le merveilleux nez Quentin Beach. Alors là, on nous évoque une mandarine confite avec une facette sucre-cuit. Un régal ! C'est bien une sucrerie, mais tout en légèreté, pas du tout dans la lourdeur et pas du tout écœurante. C'est un très joli parfum doux, chaud, enveloppant autour de cette mandarine avec ses petites notes sucrées. Elle se compose donc de mandarines d'orange vigarade associées à de la fève tonka et des petites touches d'immortel, avec de la fleur d'oranger, du jasmin, puis du caramel, de la vanille, de la cannelle et du bois de centale. C'est une merveille gourmande, elle a une bonne tenue, une projection modérée. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir Mandarina Corsica, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les gourmandises de Noël, donc je vous mettrai le lien à la deuxième fragrance qui me pépite de gourmandises. C'est Rosca Ametla de chez Nolensa. Elle a été créée par Mylène Hallorand et Sidonie l'ancesseur. C'est un parfum qui retranscrit l'odeur de la rouxquille, qui est une pâtisserie catalane du sud-ouest de la France. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'en goûter. C'est vraiment délicieux. C'est un biscuit qui fleure bon, le citron et la fleur d'oranger, avec des épices comme la cannelle, la badiane, et entourée d'un glaçage au sucre. On est donc dans un parfum chaud, gourmand, extrêmement réconfortant. Il est très bien travaillé. C'est une pâtisserie qui n'est pas du tout écœurante. La tenue est très très bonne et il a une bonne projection. Elle se compose de citron, d'orange, de petits grains. Puis il y a ses épices, la cannelle, la badiane, avec de l'amande, de la vanille, de la fleur d'oranger, du sucre glace et de la fève tonka. Cette rosca à mettre là, c'est un bijou de gourmandise à des prix abordables. Alors la troisième fragrance qui est ultra gourmande, nous arrive tout droit de Rome. C'est Dulcis in fundo de chez Profumum Roma. Elle a été créée en 2001. Dans cet univers parfumé, toutes les créations ont une très forte concentration. Ce qui n'est pas du tout commun, c'est qu'elles sont concentrées dans de l'huile. Alors que la plupart du temps, c'est dans l'alcool. Alors je ne parle pas du tout italien, donc vous me corrigeriez si je raconte des bêtises. Mais Dulcis in fundo, ça voudrait dire la cerise sur le gâteau, pour couronner le tout. Donc là, c'est vraiment une pâtisserie délicieuse. Comme un gâteau qui sort du four. Il sent le cake au citron et à la vanille. Alors là, vraiment, un régal de parfum. Au départ, on a des notes citronnées, sucrées. Puis après, il va évoluer sur une crème à la vanille. On sent vraiment comme un gâteau hyper moelleux. Puis à la fin de son évolution, on a des notes presque caramélisées. C'est du réconfort en flacon. Il est vraiment très qualitatif, pas du tout écurent. Il a une très bonne tenue et une projection modérée. Voilà donc pour Dulcis in fundo de chez Profumum Roma. Dans cette maison, les parfums sont plutôt chers, mais ils sont vraiment très bien travaillés. Et on peut trouver des petits formats. Il y a des 18 millilitres qui sont bien sûr encore chers, mais beaucoup plus abordables. Il y a une parfumerie à Lille qui s'appelle la parfumerie du soleil d'or qui les propose. Toujours chez Profumum Roma, pour les amoureux, des parfums qui sentent l'amande. Eh bien, il y a Confetto, une superbe création. Mais là, on n'est pas dans la sucrerie. La quatrième fragrance qui est une gourmandise, là encore délicieuse, dont je vous ai déjà parlé dans mes parfums d'automne, c'est Like This de chez Etat Libre d'Orange. C'est une création de 2010 qui est née de la collaboration entre le nez Mathilde Bijaoui et l'actrice Tilda Swinton. Comme je vous l'avais expliqué, on est dans le carrot cake, base de citrouille et de gingembre. On sent le moelleux du gâteau, chaud, là encore, qui sort du four. Génialissime ! Très très bon parfum. On est dans une gourmandise d'hiver qui va nous faire vraiment beaucoup de bien. C'est une création très qualitative, avec une bonne tenue et une bonne projection. Elle se compose de mandarines, de citrouilles, de gingembre, d'immortelles, de fleurs d'oranger, de roses, puis de vétivères, d'héliotropes et de musques. Certaines m'ont dit avoir adopté l'Aïdys depuis ma vidéo sur les parfums d'automne. Je vous invite à aller découvrir cette petite merveille. Alors la cinquième fragrance, qui est vraiment une tuerie de gourmandise, c'est lait et chocolat de Maison Chabot. Elle a été créée en 2017 par Sophie Chabot. Là, on est dans une tasse de chocolat au lait chaud et fumant. C'est vraiment impressionnant. C'est une senteur qui est régressive et ultra réconfortante. C'est l'odeur du chocolat chaud qu'on peut déguster dans une pâtisserie ultra chic. C'est vraiment un chocolat de très bonne qualité. Et on sent aussi l'onctuosité du lait. Il se compose de chocolat noir, de jasmin, de bois de tec, de cèdre. Puis il y a des notes de lait, de vanille et de musques. Voilà une gourmandise à l'état pur, sans arrière-pensée. Sa tenue est bonne et sa projection modérée. Maison Chabot est originaire de Montpellier, en France. Et ils se sont spécialisés comme ça dans des odeurs gourmandes très qualitatives. Il y a aussi de lait concentré, lait de vanille, lait de biscuit. Je vous conseille d'aller les découvrir. Il y a des petits formats tout à fait abordables. Alors voilà pour lait et chocolat qui a découvrir d'extrême urgence. La sixième fragrance gourmande, ultra réconfortante, c'est Sambaca qui a été créé en 2020 par Pierre-Guillaume Parfumeur. Elle va nous évoquer une pâtisserie au café. Je vois bien un éclair, une religieuse. Hum, un régal. Il a utilisé un grand cru de café originaire du Brésil. Sambaca, c'est la contraction, donc entre Samba, la danse du Brésil, et le café. C'est un parfum rond, chaud, épicé, sucré, sans écœurement, sans lourdeur. Délicieux. On y retrouve ce café avec de la cardamome, du gingembre, de l'orange et du bois de café. Il a une bonne tenue et une bonne projection. Là encore, c'est une gourmandise très qualitative. A l'état pur, au premier degré, qui est réconfortante, qui nous fait du bien. Voilà, je vous encourage vraiment à aller la découvrir. Voilà pour les amoureux des gourmandises au café, Sambaca. Avec la septième fragrance, on retourne chez l'artisan parfumeur, mais cette fois dans la gamme Natura Fabularis, avec Venenum 32, qui a été créé en 2016 par Daphné Bugé. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Elle sent le thé de chai. C'est ce thé indien qui est sucré, qui contient du lait et des épices. Il est très agréable, pas du tout écœurant. Il est vraiment très original. Ce n'est pas du tout une senteur qu'on a l'habitude de retrouver dans un flacon de parfum. On nous parle d'un nuage lacté, avec un thé aux épices, avec un centale onctueux et des odeurs de pain chaud. Moi, j'avoue, je ne sens pas trop les odeurs de pain chaud. C'est quand même un parfum délicieux. Un vrai régal. Il a une bonne tenue et une projection modérée. Encore une fois, je ne peux que vous encourager à les découvrir Venenum 32. La huitième fragrance merveilleusement gourmande, c'est Rouge Smoky de chez BDK Parfum. C'est une création qu'on doit à Amélie Bourgeois en 2018. Là encore, je trouve une gourmandise à l'état pur autour d'une cerise amandée. Hum, un régal. On nous dit qu'on est au moulin rouge. Moi, je trouve qu'on est surtout dans une pâtisserie ultra réconfortante. Elle est toute en douceur et pas du tout écœurante. Elle m'évoque la cerise Amarena. Elle se compose de bergamote, de cerises, de baies roses, de la vanille, de l'héliotrope et de la fleur d'oranger. Puis il y a de l'ambroxan, du cacheméran, de la fève tonka, avec du labdanum, des musques blancs et de la violette. Voilà un très joli parfum qualitatif, qui va avoir une bonne tenue et une projection modérée. Allez vous pencher sur Rouge Smoking. Puis en plus, il existe en petit format 10 ml pour le découvrir. Puisqu'on est dans la cerise avec des notes amandées. Je vous invite aussi, si vous ne le connaissez pas, à aller découvrir Lost Cherry de chez Tom Ford dans la Private Blend. Voilà, là pour le goût, c'est un jus très licoreux, plus complexe. Aussi un très bon parfum. C'est une pâtisserie pour les gourmands qui aiment la forêt noire. On reste dans les fruits avec cette huitième fragrance, qui est Cœur des Anches, de chez Atelier des Ors. Elle date de 2018. Là, on est dans une salade de fruits, un peu confites, sucrées, enrobées de miel. C'est un parfum délicieux, très qualitatif, qui plaira vraiment au gourmand. On y retrouve de l'orange sanguine, avec de la poire, du cassis. Puis de l'osmanthus, qui a des petites notes d'abricots confits, avec des graines de carottes, de la fleur d'oranger, du miel, de l'ambre et du cèdre. Il est acidulé, pétillant et lumineux, avec une certaine chaleur. C'est une senteur qui met de très bonne humeur. Il y a une bonne tenue et une projection modérée. Voilà pour Cœur des Anches, qui est vraiment un parfum à découvrir. Je vais vous proposer, pour finir, deux parfums ultra réconfortants, qui sont des vraies gourmandises, mais cette fois sans sucre, pour ceux qui sont au régime. Le premier, c'est Orange Bitters, de chez Joe Malone, qui date de 2016, qui est en fait une édition limitée, qui revient chaque année pour les fêtes de Noël. Là encore, une gourmandise à l'état pur, avec une orange amère, la bigarade, qui s'accompagne et qui s'arrondit d'un pruneau, avec de l'ambre et du centale. C'est un très beau parfum, extrêmement qualitatif. On va rester sur cette orange amère, tout au long de l'évolution, qui va s'arrondir, comme je vous disais, avec ce pruneau. Vraiment un régal. Je vous encourage vraiment, si vous pouvez, à aller mettre votre nez dessus. Là encore, il existe chez Joe Malone, des petits formats. Il a une très bonne tenue et une bonne projection. La dixième gourmandise sans sucre, cette fois, qui vraiment va nous faire beaucoup de bien, c'est Coco Bello, de chez Ilé. Elle a été créée en 2013, par Sené, qui est aussi le créateur. Coco Bello, comme son nom l'indique, c'est la noix de coco. Alors là, vraiment, le fruit à l'état pur. On n'est pas dans une pâtisserie, on est vraiment dans la noix de coco, sans sucre. Il m'évoque l'eau de coco, qu'on peut boire dans certains restaurants asiatiques, et qui n'est pas sucrée. C'est une noix de coco qui est adoucie par de la vanille, du bain-joint et du bois de santal. Elle est douce, tiède et enveloppante. Elle nous fait donc voyager vers des îles, où il y a des palmiers et une brise tiède, qui nous s'enveloppe et qui nous fait du bien. Elle se compose d'ailleurs de feuilles de palmiers, de gardenia, puis de noix de coco, de vanille, de sel de mer, puis de bois de santal, de cèdre et de bain-joint. Elle est sans fraîcheur, donc comme je vous disais, sans sucre, mais très très douce. C'est quand même une friandise. C'est un parfum très élégant pour les amoureux de la noix de coco à l'état brut. Il conviendra parfaitement aux hommes et aux femmes. Il est d'une extrême qualité, il a une bonne tenue et une projection modérée. Il pourrait être porté en toute saison, mais je le conseille plutôt pour l'automne et l'hiver. Alors voilà pour ces 10 parfums gourmands, ultra réconfortants. Comme je vous disais, des confiseries, des pâtisseries, seront vraiment parfaits en cette période de fin d'année, en début d'hiver. On cherche à se réconforter, à se faire du bien. Faites-moi confiance, il va vraiment le coup d'être découvert. Alors maintenant, c'est à votre tour de me dire quels sont les parfums gourmands que vous aimez porter. Laissez-moi vos commentaires, je vous réponds toujours avec énormément de plaisir et je suis ravie de vous lire. Bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, abonnez-vous pour explorer avec moi les différents univers de la parfumerie de niche. Je vous retrouve très bientôt pour vous proposer cette fois 10 parfums gourmands séduisants. Ouais, ouais, ouais. Alors en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada